Musique Musique Le Labexitem, c'est un regroupement de sept laboratoires, des laboratoires en sciences humaines et sociales, qui composent donc une force de recherche pluridisciplinaire avec sociologues, géographes, historiens, juristes, aménageurs, urbanistes, avec l'objectif de rassembler une capacité de recherche pluridisciplinaire sur la montagne. Plusieurs objectifs, transmettre une connaissance sur la montagne, donc d'inciter les étudiants à se tourner vers des professions relatives à la montagne, vers des recherches sur la montagne, donc transmettre, favoriser un intérêt pour la montagne. L'autre aspect est celui d'un travail de terrain. Il offre aussi cette facilité, notamment dans notre contexte grenoblois, d'un travail sur le terrain, qui va les amener aussi à des rencontres avec les acteurs, donc à se saisir aussi de problèmes tels qu'ils sont posés par les habitants, par les professionnels, par les élus, donc à comprendre la dimension concrète de questions qui sont posées très souvent de façon plus disciplinaire, en chambre, dans un contexte académique. Alors, Yves-de-Giès, c'est un atelier d'urbanistes qui nous a semblé intéressant, d'une part parce que les urbanistes ont une expérience certaine dans les ateliers pédagogiques, qu'ils ont un savoir-faire, et là, les urbanistes sortent, en quelque sorte, du champ de la ville, et travaillent sur les relations entre les villes et le territoire, et c'est ce point de vue un peu d'urbain ou de spécialiste de l'urbain sur les relations avec la nature, sur les relations avec les arrières-pays, sur la place de la ville dans un territoire élargi qui nous intéresse, en plus de leur savoir-faire dans les rencontres avec les professionnels. Alors, un atelier en urbanisme, déjà, c'est l'exercice qui est au cœur de la pédagogie de l'Institut d'urbanisme, depuis maintenant déjà quelques décennies, et ce qui caractérise un atelier d'urbanisme, ou ce qui le distingue d'un studio d'architecture, peut-être, puisque l'origine est un peu commune, c'est l'idée de faire un exercice de mise en application des enseignements théoriques et à des travaux dirigés autour d'un exercice pratique, d'une mise en commande en lien avec un territoire. Ces ateliers, c'est des exercices de mise en situation professionnelle des étudiants. Donc, en général, il y a une commande, commande publique. Là, la première année, c'était la commande quelque part du projet de recherche de notre équipe de recherche où on demandait aux étudiants de venir nous accompagner, de mettre en place un certain nombre de situations, d'expertises partagées, de tester un certain nombre d'outils et de rentrer en discussion et en négociations avec la mairie de Rive-de-Gier. Ce qu'ils ont fait la première année, mais c'est vrai que cette première année d'atelier, ça a été un atelier un peu de découverte, de prise de contact, d'expérimentation, de s'essayer à des choses, etc. Et la deuxième année, on avait plus de contacts, une commande peut-être un peu plus franche de la mairie de Rive-de-Gier ou en tout cas d'un certain nombre de partenaires de la mairie de Rive-de-Gier. On était attendus par le théâtre de l'imprimerie, attendus parce qu'on y avait été l'année d'avant. Et du coup, on a eu un travail peut-être plus structuré, plus en lien avec un certain nombre d'acteurs. Je crois qu'au final, il y a eu quelque chose d'assez expérimental dans l'exercice qu'on leur a demandé de faire, c'est-à-dire de les faire réfléchir sur leur posture en tant qu'urbanistes, comment on aborde le terrain, comment on fait projet, comment on accompagne un territoire. Et puis, il y a eu quelque chose aussi d'expérimental dans notre manière d'enseigner. Quelque part, je crois qu'on les a mis à l'épreuve, on les a beaucoup déstabilisés parce qu'on n'avait pas tellement d'ordre à leur donner, on n'avait pas tellement de consignes fixes à leur donner à part leur dire vous êtes aux manettes, c'est à vous de faire, soyez autonome dans votre manière de faire et ayez aussi une pensée autonome. Et ça, ce n'est pas sans heure parce qu'on n'a pas tout le temps l'habitude de devoir faire pour soi en se faisant confiance. Oui, c'est vrai qu'arriver en Master 1 et puis se lancer dans un atelier tel quel, où du coup, on nous laisse une certaine liberté d'action, ça fait un peu peur. Je ne sais pas si le mot peur est approprié, mais en tout cas, ça déstabilise parce que c'est vrai qu'en licence, on est habitué à être plus ou moins encadré, à nous donner quand même une certaine ligne de conduite si on veut, à nous donner des objectifs qu'il faut atteindre alors que là, c'était complètement... Oui, on était face à quelque chose dont on n'avait pas l'habitude, dont on n'était pas habitué. Et c'est vrai que ça peut nous... On ne sait pas quelle route prendre au final, du coup, on hésite, on y va à Taton. Du coup, c'est au mois de janvier, on a eu ce qu'on appelle une semaine intensive. Donc, on est partis pendant cinq jours sur le territoire de Rive-de-Gilles, vraiment pour... On a baigné dedans pendant cinq jours. On dormait à Rive-de-Gilles, on mangeait à Rive-de-Gilles et puis, durant toute la journée, on mettait en place des activités pour vraiment rencontrer les acteurs et notamment la population ripagérienne. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un territoire qui est marqué par son passé, un fort passé industriel, mais c'est aussi un territoire qui, d'une certaine manière, est très dynamique de par ces jeunes, je pense notamment aux enfants, parce qu'on a mis en place des activités au sein des écoles primaires. et du coup, c'est vrai qu'on a voulu, dans un certain sens, on a voulu montrer aux habitants de Rive-de-Gilles, mais aussi aux élus, mais pas que ceux de Rive-de-Gilles, parce que ça va aussi au-delà, c'est aussi la métropole lyonnaise, la métropole de Saint-Étienne, enfin, l'agglomération de Saint-Étienne. Et on a voulu leur montrer que le territoire n'est pas mort, si on peut dire ça comme ça, c'est un territoire qui continue de vivre, alors différemment que dans le passé avec ces industries, et c'est un territoire qui au final est rempli de ce qu'on a appelé les perles urbaines, qui forment du coup ce fameux concept du collier urbain, avec différentes perles implantées sur le territoire, je pense notamment aux barrages du Couson, je pense à Sainte-Croix-en-Jarez, au parc naturel régional du Pila, mais aussi aux industries, ces friches industrielles qui aujourd'hui sont présentes sur le territoire de Rive-de-Gilles, qui, oui, dans leur aspect, elles montent ce fort passe industriel qu'a marqué Rive-de-Gilles, mais au final elles sont remplies d'histoires, elles sont remplies de... Elles ont quelque chose qui font que si on les transformait, ça pourrait donner une nouvelle dynamique au territoire, et du coup c'est ce qu'on a essayé de montrer lors de notre institution finale, c'est ce qu'on a essayé de montrer aux habitants de Rive-de-Gilles, et on a voulu leur montrer que leur territoire il continue de vivre, il continue de vivre, il n'est pas... même si c'est un tout petit territoire qui... oui, qui se fait un peu manger si on peut dire par la métropole lyonnaise et par l'agglomération de Saint-Etienne, c'est un territoire qui aujourd'hui reste très attractif et très dynamique, et c'est ce qu'on a voulu, c'est ce qu'on a essayé de leur montrer, à travers ces perles urbaines, notamment. Est-ce qu'on ne serait pas plus qu'à la marge de l'appel d'offres territoire de montagne ? Alors, si on regarde juste géographiquement le territoire, effectivement, Rive-de-Gilles est à 250 mètres d'altitude, mais on peut se dire, c'est ce qu'on se disait au départ, Grenoble est aussi à 250 mètres d'altitude, et qui aujourd'hui contesterait le fait que Grenoble est une ville alpine, une ville de montagne, sachant qu'aussi, Rive-de-Gilles est entourée par deux montagnes, ou deux petites montagnes, les monts du Lyonnais qui montent jusqu'à 1000 mètres d'altitude et le Pila qui monte à 1400. Donc, on se disait qu'à la base, on est dans les clous d'une commande, il y a de la pente, il y a du dénivelé, il y a des territoires où l'altitude se fait sentir sur le climat, sur la végétation. Après, on n'a pas retrouvé ça du tout dans le premier atelier. Les gens ne se perçoivent pas comme dans un territoire de montagne, absolument pas. Ils perçoivent la différence sociale qui existe en fonction de l'endroit où on vit et que plus on est haut et plus il y a une forme d'élévation sociale. Mais la montagne, comme a pu le dire Fanny Veillat, c'est un décor pour beaucoup, c'est quelque chose d'inaccessible. C'est là, c'est rassurant, mais ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas vécu comme un territoire de montagne. Et on pense, je pense que, en fait, on est peut-être dans un territoire qui est complexé et que cette vallée du Gier, comme ça t'étienne, est complexée depuis décennies par son passé, par son patrimoine et je pense que ça s'étend jusqu'à la notion de montagne. C'est comme si il ne s'autorisait pas à se penser comme un territoire de montagne, comme si la montagne est quelque chose un peu haut de gamme. La montagne, le Vercors, se qualifie de territoire de montagne alors qu'il n'est pas beaucoup plus haut que le Pilat. Le Morvan, qui est étudié dans le Labex, se pense, ou les Cévennes se pensent comme des territoires de montagne. Ils ne sont pas plus hauts que le Pilat. Donc il y a probablement quelque chose de très social ici qui serait peut-être l'idée de dire que les gens de ce territoire ne s'autorisent pas à se penser comme étant dans un territoire de montagne. C'est peut-être quelque chose qu'on investiguera dans le troisième atelier. Sous-titrage Société Radio-Canada